Musique Comcom TV a été à la rencontre des secouristes de l'association CFS 89. Présente sur de nombreux événements, l'antenne départementale multiplie l'émission. L'association du CSF 89 compte actuellement 34 secouristes bénévoles. Les secouristes interviennent à la demande des organisateurs de manifestations diverses pour prendre en charge les secours. En 2018, 98 postes de secours ont été assurés, représentant 8000 heures de bénévolat, avec 410 personnes secourues. Aujourd'hui, 50 postes sont déjà programmés pour 2019. Donc à chaque fois qu'il y a une rencontre qui se déroule à la JIA, notre équipe, au nombre de 9 secouristes, avec une ambulance et une VL, intervient pour le public qui se trouve dans les tribunes. Alors nous aurons 3 binômes, 3 binômes qui seront placés dans les différentes tribunes, moi qui suis OPC Sécurité, et notre infirmière, Béatrice, qui elle, sera volante, c'est-à-dire qu'elle va toute la soirée aller sur les différents binômes et voir s'il y a Dieu d'aider, d'intervenir. Voilà, c'est elle qui fera la liaison. Comme Béatrice, infirmière de métier, a décidé de rejoindre l'association, afin de mettre ses compétences sur les postes de secours. Je suis arrivée au mois d'août, donc il y a deux ans et demi. En fait, moi je suis infirmière, donc dans un milieu spécialisé, et j'ai tous mes week-ends, contrairement à mes collègues en milieu hospitalier ou aux soins à domicile. Donc je me disais que ça serait bien d'occuper mes week-ends avec une passion, parce que le métier d'infirmière, moi c'était vraiment une passion. Donc voilà, j'ai mis mes compétences, un peu pour aider les gens. En 2018, l'Antenne a effectué des sessions de formation PSC1, prévention et secours civique de niveau 1, et ont formé 400 stagiaires en secouriste. C'est une formation d'une journée, qui permet d'apprendre des gestes simples, à travers des mises en situation. Comment prévenir les secours, protéger une victime, quels gestes effectuer en attendant l'arrivée des secours. Ouverte à tous, la formation au PSC1 ne nécessite aucune formation préalable, comme nous l'explique Gérald Boll, président de l'association. Là aujourd'hui c'est un peu spécial, parce qu'on forme le foot de Saint-Clément, donc le 11 Clémentin. Et là c'est une formation qui se déroule normalement, tous les mois on fait une formation à Saint-Clément, une à Auxerre et une à Saint-Clément. Et donc il y a 8 modules, on commence par la protection, après on fait l'alerte, ensuite on a un module, c'est l'obstruction des voies aériennes supérieures, donc une personne qui s'étouffe, après on fait la personne qui saigne abondamment, donc arrêt des saignements importants. Après on voit la personne qui est inconsciente qui respire, on voit la personne inconsciente qui ne respire pas, donc c'est ce qu'on voit derrière, mise en oeuvre du massage cardiaque et bouche-à-bouche, avec l'assistance du défébrillateur. Après tout à l'heure, en fin de soirée, on verra tout ce que j'appelle la bobologie, les brûlures, les plaies et les atteintes du traumatisme. Ok, bien reçu. On va insuffler, on va souffler pour évacuer l'eau, pour évacuer l'eau qui est dans la trachée, qui est dans le tube, et on va viser le tube, pour vous s'en respirer.